Musique Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Pascal. Bonjour Marianne. Comment vas-tu? Très bien. Alors, je vous présente Pascal, c'est mon amie et elle est aussi team leader chez Topperware. Alors ça, on pourra un jour vous expliquer la hiérarchie chez Topperware qui est vraiment fantastique et ça fait déjà un petit bout de temps aussi que Pascal est parmi nous. Et aujourd'hui, Pascal est une excellente cuisinière. Donc, Pascal va nous donner une recette extraordinaire. Pascal, vas-y, que vas-tu nous préparer? Alors, je vais vous préparer un gratin nordique. Donc, c'est une recette qui est très, très facile à réaliser, qui est faite à base de pommes de terre et de saumon fumé. Ok. Alors, ben voilà, je te disais bien que tu aimais bien cuisiner, que tu savais bien cuisiner avec des ingrédients pareils, du saumon, des pommes de terre, du fromage, du laurier. Du laurier, de la crème fraîche et du poivre. Et celle-là et du poivre. Et tu m'as dit que c'était une recette, oh, ça, ça va vite, ça plaît toujours à tout le monde. C'est très, très rapide. Ok. Alors, on commence par quoi? Alors, on commence par éplucher la pomme de terre. Oui, je suppose que tu vas me coller. Je vais te coller à la pomme de terre. Allez, ok. Et tu veux un éplucheur? Oui, donne-moi un éplucheur. J'ai choisi pour moi. Bon, écoute. T'aimes mieux celui-là? Ou celui-là? Oui, j'aime mieux le ronc. Je mange au texte. Voilà. Alors, j'ai une belle pomme de terre aussi, mais je vois que tu en as déjà épluchée. Oui, j'ai pris un petit peu d'avance. Tu me demandes juste de faire le travail, donc la lame simple. Hop, j'ai trompé. Voilà. Parce qu'on peut la bouger dans les deux sens. Alors, évidemment, on va les couper en lamelles. Donc, on va faire, c'est comme un gratin. On va faire des lamelles de pommes de terre et on va les mettre en couche avec, chaque fois, entre les lamelles de pommes de terre, des lamelles de saumon fumé. Et on va mettre une feuille de laurier entre les couches. On termine toujours par la couche de pommes de terre. Et puis, on met un peu de poivre, du sel, mais le saumon fumé est déjà quand même assez salé. Donc, faire attention avec le sel. Alors, on va utiliser l'amande au chef. Ok, moi j'ai fini pour la pomme de terre. Alors, on peut mettre l'amande au chef sur deux millimètres. Plus elles sont fines, plus elles cuisent vite, bien sûr. C'est une recette qui va faire au micro-ondes, donc ça n'a pas vraiment d'importance. Alors, tu nous expliques sur quel numéro tu la mets ? Je viens de le dire, Marie-Anne. Oh, pardon ! Deux millimètres. Tu vois, je suis concentrée. Non, tu es concentrée pour éplucher ta pomme de terre. Sur deux millimètres. Sur deux millimètres. Maintenant, on peut mettre quatre, mais moi j'aime bien quand c'est fort fin. Donc voilà, maintenant c'est comme vous voulez. Ok, et tu prends la lame sainte. Je prends la lame sainte. Parce qu'on a toujours la possibilité de choisir aussi... La lame gaufrée. La lame... Tu veux qu'on s'amuse avec la lame gaufrée ? Non, 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 mais c'est pour le dire, quoi. Nos websurfeurs, l'amande au chef est toujours accompagnée d'une deuxième lame. Et la troisième lame, qui est une lame pour râper, qui est une lame bidirectionnelle, parce qu'elle râpe aussi bien en descendant qu'en montant. Celle-là, c'est un petit supplément, mais finalement tout se range bien dans le petit baquet. À toi. Voilà, alors je vais toujours enlever la première partie ici pour que ma pomme de terre soit bien plate, afin d'y mettre bien sûr le protège, la protection ici pour ne pas se couper. Toujours la main sur la poignée et on descend vraiment très, très facilement pour y faire des tranches. Là, on voit bien que ce n'est pas ta première pomme de terre. Ça glisse tout seul. Ça va tout seul, oui. Et je vais dire que plus on s'en sert, plus... Plus ça coupe. Oui, plus ça coupe. Et plus ça va s'éloigner. J'ai remarqué ça. Moi, je suis l'amoureuse de l'amande au chef, tout le monde le sait maintenant. Mais plus on coupe, plus ça va... C'est comme un couteau. Au début, quand tu prends un couteau, tu as toujours un peu de difficulté à t'adapter. Et alors après, tu penses que les couteaux vont de mieux en mieux. C'est la même chose. Alors, tu peux déjà prendre une partie des pommes de terre. Je vais attendre que tu aies fini parce que si tu me coupes mes doigts, ça ne va pas le faire. Je ne voudrais pas. Alors ici, on peut prendre... Tu peux prendre une couche de pommes de terre. On va poivrer un petit peu. Poivrer, ça je peux le faire. Ça, tu peux le faire. Ça n'a pas salé ? Le saumon est déjà salé maintenant. Si tu veux saler un tout petit peu... Oui, non, je pense qu'il ne faut pas rajouter du sel là où on n'en a pas besoin. C'est inutile, ça. Au contraire. Alors, tu dois mettre... Avant de mettre le saumon, tu dois mettre une feuille de laurier. Pardon. Je ne savais pas. Alors, une feuille de laurier. Et tu la mets entière ? Si elle est grande, tu peux la couper en deux. Voilà. Et puis tu mets le saumon. Tu mets de la lière de saumon. Et puis on va remettre une couche de pommes de terre. Ça, je peux faire, c'est simple. Ça, c'est facile. Voilà. Et même avec du saumon fumé, ça peut être sympa aussi pour les fêtes. La première fois que j'ai fait, parce qu'on met quand même un kilo de pommes de terre, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas assez de saumon fumé. Donc j'ai essayé avec plus de saumon fumé. Mais c'est trop écœurant. Alors, vraiment, il faut respecter un 200 grammes, c'est largement assez. Voilà. Je remets chaque fois du poitre. Et toujours le laurier. Toujours le laurier. Et puis le saumon. Et on termine toujours par la couche de pommes de terre. Voilà. On va fermer avec le couvercle. Pas de crème fraîche. Après, on va d'abord mettre cuire 10 minutes. Et puis on va laisser un petit temps de pause. On ajoutera la crème fraîche. Et on remet 5 minutes. Et puis c'est terminé. Ok. Voilà. Alors, je pense qu'elles sont pré-cuites. Il n'y a plus qu'à ajouter la crème fraîche. Dis donc, c'est pas très compliqué. T'as coïsé. Non, non. C'est vraiment une cuisine rapide. C'est bien, c'est rapide. Alors, tu veux que je verse quoi ? Toute la crème fraîche ? Tout. Allez. Tout. Allez, plus de 6 litres de crème fraîche. Voilà. On remet ça en couvercle ? Moi, je le remets avec le couvercle. Oui, c'est pas comme une sauce, quoi. Tu peux le remettre avec le couvercle. On va le remettre 5 minutes. Ah, 5 à 6 minutes. Les 6 pourraient être finis. Bon, alors, en attendant cette dernière petite cuisson, on peut papoter. Et on ne papote jamais sans se souhaiter une bonne année. Ce qu'on va faire dans quelques instants, mais on peut déjà peut-être boire un petit coup. Oui, ça, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Ok. Alors, je vais préparer deux verres. Un petit peu. Non, on ne va pas exagérer. Il nous en reste un petit peu pour tout à l'heure. Alors, Chin Chin, déjà avec un peu d'avance, je te souhaite une très bonne année. À toi aussi. Bien meilleure encore qu'en 2015. Chin Chin, allez, on se le goûte. Oui, mais c'est bon. Oui, c'est un avant-goût de fête. À votre santé. Un avant-goût de fête. Bon, ce qu'on pourrait peut-être rappeler à nos websoffers, il faut surtout continuer à bien visionner nos recettes chaque semaine parce qu'à partir de l'année prochaine, on vous promet un petit concours. Donc ça, c'est déjà une chose. Petite surprise, mais on n'en dira pas tout. C'est juste pour vous donner l'eau à la bouche. Alors, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous, vous êtes peut-être une cliente, si vous êtes une amie d'une de nos conseillères, eh bien, vous pouvez participer à notre tournage. Il suffit de nous le faire savoir, venir avec une recette bluffante. Et puis voilà, on peut vous inviter sur notre tournage et on va s'amuser ensemble, tout simplement. Alors, je pense que j'ai entendu sonner. Notre repas est prêt. Voilà, voilà, on découvre. Wow, regardez-moi ça. Si ce n'est pas merveilleux. Fantastique. On a bien une petite assiette ? Oui, tu peux prendre la première. Oui, voilà. Et la couillère peut-être. Je vais te donner la... Tu veux quoi ? Ça manque à la pelle ? Elle manque à la pelle. Ah non, tiens. Voilà. Alors, la présentation ici, c'était la bonne franquette. On s'imagine la petite salade. Crémue, comme on l'aime. Quelle belle recette. Le pasterale, c'est une recette que je ne vais pas manquer de refaire. Crois-moi bien. Et comme on le voit, c'est bien cuit, c'est moelleux. Rien à redire. C'est vraiment, vraiment superbe. Petite présentation. Qu'est-ce que tu veux ? Un petit peu de ciboulette ? Allez, un petit peu de ciboulette. Deuxième. Eh bien, voilà, Pascal. Voilà. Alors, tu nous rappelles l'énoncé de cette recette ? Alors, ceci s'appelle le gratin nordique. Le gratin nordique. Eh bien, voilà. C'est super. On a terminé. Voilà. On n'a plus qu'à fêter le nouvel an ensemble. Et on se souhaite encore une excellente année. On souhaite aussi à tous nos websurfeurs une très, 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 très bonne année 2016. Et faites la fête, tout simplement. Et on se dit à l'année prochaine. Au revoir. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada